Sous-titrage ST' 501 Nous nous trouvons au Palais de la Découverte, UniverScience, pour parler plus précisément du panneau de Fernand Léger, Le transport des forces, panneau exécuté pour l'exposition internationale des arts et techniques de 1937. Il s'agit d'un panneau qui célèbre les forces techniques, dans une sorte d'allégorie assez cosmique, avec les industries, les réalisations humaines, mais aussi une cascade qui semble tomber miraculeusement du ciel, avec un arc-en-ciel, donc une sorte d'allégorie cosmique, où la rencontre des forces, à la fois de la nature et de l'industrie, crée un phénomène d'électricité, d'où son titre, le transport des forces. Fernand Léger, évidemment, en 1936, est déjà un artiste reconnu à la fois au plan national et international, comme l'un des artistes à la fois engagé politiquement, mais aussi créant un style nouveau, puisqu'il célèbre déjà par ses nombreuses peintures et compositions la force de la machine, la force du travail, mais aussi un homme nouveau, en liaisant aussi avec toutes les théories de Locorbusier, par exemple. À ce titre, lorsque l'œuvre est installée au Palais de la Découverte en 1937, évidemment, elle reçoit beaucoup de critiques très positives, et correspond tout à fait à ce que voulait le Front Populaire par rapport à cette exposition, c'est-à-dire de créer des œuvres qui célébraient les avant-gardes techniques et la modernité alors en cours en France. La commande de ce panneau s'inscrit en fait dans une commande plus globale, puisque l'on sait que pas moins de six panneaux de Fernand Léger lui seront commandés. Il est intéressant de noter que le panneau relevant de la collection nationale de l'État, est géré actuellement par le Centre national des arts plastiques, et le seul panneau aujourd'hui conservé. ... ... C'est vraiment quelque chose de très particulier pour nos besucher que ce qu'on voit aujourd'hui à Köln aujourd'hui parce que c'est la première fois que ce qu'on a monté au sud de France. C'est la première fois que ce qu'on a monté à Köln aujourd'hui, c'est la première fois que ce qu'on a monté à Köln aujourd'hui. C'est la première fois que ce qu'on a monté à Köln aujourd'hui, c'est la première fois que ce qu'on a monté à Köln aujourd'hui. C'est une énorme prestation. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Vraiment, c'est exceptionnel. Ce tableau, depuis sa réalisation, c'est-à-dire en 1937, n'a voyagé réellement qu'une seule fois, je crois en 1979, pour une exposition au centre Georges-Pompidou. Mon rôle a été d'approcher de près ce tableau et à partir de là, on a pu se rendre compte de la réalité, disons, matérielle de l'œuvre, dans quel état elle se trouvait. Bon, évidemment, on était un peu surpris parce que de loin, ça paraissait plutôt en bon état. Bon, il n'est pas en mauvais état, mais il était évidemment très, très empoussiéré. Et puis, bon, il a fait aussi l'objet d'interventions, disons, de restaurations, entre guillemets, on va dire, par des, je pense, des non-professionnels. Et donc, ces interventions sont très visibles aujourd'hui. Et puis, on s'est rendu compte que dans la partie supérieure droite, il y avait des altérations très importantes. Alors, pourquoi elles sont arrivées à cet endroit-là ? On ne sait pas. Vraisemblablement, c'est possible qu'il y ait eu un dégât des eaux à un moment donné, des infiltrations d'eau de la toiture. Et donc, qui a altéré toute cette partie supérieure droite. Nous avons donc procédé par étapes. La première étape étant le dépoussiérage général de l'œuvre, avec donc aspiration, brosse, etc. La deuxième étape a été donc de faire un nettoyage, ce qu'on appelle un nettoyage à sec, donc avec des gommes éponges. Et donc, pour enlever la crasse superficielle. Évidemment, à la suite de quoi nous avons donc, dans cette zone qui était très fragilisée, fait le refixage de la couche picturale. Et puis, évidemment, nous avons ensuite commencé un travail plus local, qui est plus rapproché sur les anciennes restaurations, justement pour les passer au second plan. Donc, soit sous forme d'enlèvement au scalpel ou avec un solvant, soit sous forme de retouche. Et puis, évidemment, toutes les altérations qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire toutes les griffures, tous les frottements importants, etc. Et donc, cette troisième étape consiste justement à harmoniser un petit peu l'ensemble, pour qu'en fait, l'œuvre soit vraiment, dans sa globalité, très lisible. Alors voilà, là on a un exemple très typique de ce qu'on retrouve quasiment sur toute la toile de Fernand Léger. Ce sont des accidents qui sont liés à des pliures. Et donc, on voit très bien ici, par exemple, le pli qui a fait sauter une partie de la couche picturale et donc a laissé apparaître la toile du fond. On peut aussi se pencher sur cette partie-là. Vous voyez, un accident typique aussi, puisqu'on l'a à plusieurs reprises. Là, en fait, il s'agit d'une déchirure qui a été consolidée par l'arrière, puisque, bon, effectivement, on sent bien que derrière, en fait, il y a dû y avoir vraisemblablement la pose d'une pièce. En revanche, bon, ça n'a pas été très finement traité, on va dire, du point de vue d'abord de la planéité, puisque, bon, on voit parfaitement bien cette déchirure, et ce repeint qui est quand même assez désaccordé par rapport au reste. Alors là, on va essayer d'arranger un petit peu ça en arrasant un peu cette toile, en faisant un petit mastic et une retouche, parce que là, on va être, en fait, dans la partie basse du tableau, donc, quelque part, ce sera la partie la plus visible du public, puisque les parties hautes, on est 5 mètres plus haut, donc les gens n'auront pas, en fait, cette vision. Donc, on va soigner beaucoup cette partie basse, pour que, justement, la lecture se fasse de manière plus homogène. Ce panneau a aussi une histoire particulière, puisque, certes, c'est Fernand Léger qui va réaliser, évidemment, les esquisses, les gouaches, les modèles, mais il va aussi en confier l'exécution à trois de ses élèves qui travaillent avec lui. Ces élèves sont Elie Grécoff, Asgarn John et Pierre Vermeer. Évidemment, parmi ces trois noms, on notera, évidemment, celui de Asgarn John, ce qui, dans les années 1950, va être l'un des créateurs du mouvement Cobra. Sous-titrage Société Radio-Canada